Bonjour, cette première vidéo qui va être une série de vidéos sur beaucoup de thèmes sur l'électronique. On va commencer donc par ce qui est évident, on va parler par la résistance. Donc ça c'est notre première partie, première vidéo. Donc la résistance, on a premièrement différents types de résistances. Nous avons donc des plus petites, un peu moyennes, un peu plus grandes. Nous avons des variables, potentiomètres, donc c'est variable, ajustable, donc c'est variable. Donc on a plusieurs types de résistances. La différence en général des dimensions, ça a un rapport directement avec la puissance que la résistance peut déciper. Bon, la résistance, comme le nom indique, Blarbi el-Mukawama, donc elle résiste, donc elle résiste au passage du courant électrique qui la traverse. Donc elle résiste, donc à Jalloula, donc il faut se rappeler que la résistance résiste au passage du courant, le courant électrique. Il peut être continu ou bien variable. Variable c'est un terme général concernant l'alternative. Bon, c'est aussi cette résistance au passage du courant, elle se manifeste dans la pratique par un dégagement de chaleur. C'est un dégagement de chaleur. Bon, il y a certains éléments, par exemple un moteur, il transforme l'énergie électrique en énergie motrice, avec aussi dissipation de chaleur, parce que le moteur se chauffe, parce qu'il y a une certaine résistance au niveau de la bobine du moteur qui fait que celle-ci se chauffe. Donc en général, la majorité des chauffements dans les composants électroniques, il est dû à une certaine résistance dans les matériaux qui sont utilisés. Même un circuit intégré lorsqu'il se chauffe, c'est qu'il y a une résistance qui se chauffe. Un transistor, une bobine, même un condensateur qui normalement ne devrait pas se chauffer. Et s'il se chauffe, c'est qu'il y a un problème au niveau d'une certaine résistance qui existe. On va voir ça plus tard. Donc, c'est ce qui se passe donc en réalité. Donc nous avons l'énergie électrique, elle est transformée en chaleur au niveau d'une résistance. Et on va voir aussi la formule qui nous permet d'évaluer cette chaleur, ainsi que d'autres éléments. Par exemple, des fois c'est indiqué par la dimension de la résistance. Par exemple, les résistances de ma petite, elles peuvent discipler au maximum 250 milliwatts. C'est-à-dire un quart de watt. Ou bien 0,250 watt. Plus la résistance devient Kibera, elle grandit, plus elle peut dissiper beaucoup plus de puissance. Ou bien elle peut résister à plus de courant et plus de tension. Bon. On va voir un circuit simple pour illustrer la résistance dans un circuit de base. Donc si on prend une pile de V égale à 1,5 volt. D'accord ? On va mettre dans un circuit tout simplement une résistance. Donc elle la connecte à une résistance. Cette résistance, elle est R égale à 1 ohm. D'accord ? Et on va comprendre qu'est-ce qui va se passer. Donc il va y avoir un courant qui va partir de la borne positive plus vers la borne négative. Alors le courant qui va traverser la résistance, il va y avoir une tension ici qui va exister au niveau de cette résistance. Et la tension, elle est directement liée au produit du courant et avec la résistance. Donc la tension aux bornes de cette résistance, V égale à R multiplié par I. ADS, c'est ce qu'on appelle la loi d'Homme. Où V, il est exprimé en V, R, c'est exprimé en Homme. Le symbole V, c'est V. Le symbole de Homme, c'est Omega. Et I, pardon, c'est en ampère. Et le symbole, c'est A. Donc tout simplement, le volt égale au ohm multiplié par ampère. Dans notre cas, à l'exemple ADR, à votre avis, quel est le courant qui traverse cette résistance ? Donc on peut savoir, tout simplement, on applique cette loi d'Homme. Donc nous avons V égale à R multiplié par I, ce qui nous donne que I. Donc on veut savoir quel est le courant I égale à V sur R. Et on a 1,5 volt divisé par un ohm, ce qui nous donne 1,5 ampère. Très bien. Maintenant, quelle est la puissance qui va être dissipée au niveau de cette résistance ? La puissance, on écrit P, bien la chaleur qui va être dissipée, donc la puissance qui va être dissipée à travers la résistance dans ce circuit particulier, P égale à V multiplié par I. Où V, il est exprimé en volt et I, il est exprimé en ampère. Et ça nous donne des watts. Donc la puissance dans notre cas égale à 1,5 multiplié par 1,5. Donc 1,5 volt multiplié par 1,5 ampère. Et elle est égale à 15 fois 15, 225. Multiplié par 10 puissance moins 2, donc ça nous fait 2,25 watts. D'accord ? Mais on avait dit qu'auparavant, que cette résistance, elle peut dissiper au maximum 250 milliwatts, ou bien 0,250 watts. Mais dans notre circuit, la dissipation va être de 2,25 watts, donc c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus supérieure à ce que cette résistance peut dissiper, qui est de 250 milliwatts. Donc juste là, la réalité, c'est que cette résistance dans ce circuit en particulier, va chauffer, au point où elle va se cramer. Ça, c'est donc la première vidéo, et on va voir d'autres circuits prochainement. On va voir des circuits de résistance, et pourquoi ils sont importants dans l'électronique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Merci beaucoup et bonne journée.